Le fuselage ATA-53 Le fuselage doit permettre d'emporter l'équipage, le carburant, la charge utile, de fixer les différentes parties de l'appareil pour assurer la cohésion de l'ensemble. Le fuselage est un compromis entre l'usage de l'avion et les lois aérodynamiques qui définissent le vol. Mais il doit aussi permettre de résister à des vitesses supersoniques ou des positions inusuelles de l'appareil en vol. De même il doit encaisser tous les efforts y compris lors d'une décélération rapide comme pour un posé d'assaut. 5 facteurs de contrainte distincts agissent sur l'avion lorsqu'il est en vol, la compression, la traction, la flexion, la torsion et le cisaillement. Ces contraintes sont dues à la force de résistance de l'air. La résistance subie par l'avion, notamment en vol d'avancement, se nomme la traînée et dépend essentiellement de la forme du fuselage, donc du coefficient aérodynamique de traînée, CX. Plus le fuselage est profilé, moins il subit de traînées. Le fuselage sera l'association de la structure et de la cellule. La structure est composée de longerons et de cadres. La cellule c'est le revêtement de l'appareil. Structure d'un fuselage Structure en treillis Dans cette structure on constitue un squelette du fuselage à l'aide de poutres en bois ou de tubes métalliques, comme pour l'avion Nord 3400. Les poutres traversant l'avion de la queue jusqu'au nez sont appelées longerons. Les autres sont appelées traverses. L'ensemble est recouvert d'un revêtement non travaillant. Structure monocoque Dans cette structure on réalise un assemblage de cadres par l'intermédiaire d'un revêtement travaillant, on ne trouvera pas de longerons ni de lisses. Les cadres sont des éléments de structure perpendiculaire à l'axe longitudinal, appelé ligne de foie, de l'avion. Ils donnent la forme d'une coupe du fuselage perpendiculairement à cet axe, comme pour le 2 avil en mosquito. Le revêtement est dit travaillant parce qu'il participe de façon importante à la rigidité du fuselage. Structure semi-monocoque Dans cette structure on réalise un assemblage de cadres par l'intermédiaire de longerons et de lisses. Le tout étant recouvert d'un revêtement non travaillant. Les lisses sont des tiges longitudinales reliant deux ou plusieurs cadres. Elles assistent les longerons pour assurer la rigidité du fuselage mais elles sont bien plus petites. C'est la structure la plus utilisée aujourd'hui comme pour les Airbus ou les Boeing. Le revêtement est dit non travaillant parce qu'il ne participe pas de façon importante à la rigidité du fuselage. Structure générale de l'avion L'avion est constitué des éléments majeurs suivants. Le fuselage avant Le fuselage central peut comporter une ou plusieurs parties selon la taille de l'appareil. Le fuselage arrière L'empennage vertical L'empennage horizontal Les ailes Fuselage avant Comme son nom l'indique, le fuselage avant représente la partie antérieure du fuselage. Dans la plupart des cas, il correspond à la cabine de pilotage. C'est dans cette partie de l'avion que sont logés tous les organes et appareils de contrôle et de vérification. L'espace réservé au personnel navigant est plus ou moins spacieux selon la taille de l'avion. Fuselage central Dans tous les types d'avions commerciaux servant au transport de passagers, le fuselage central correspond à la partie intercalée entre le fuselage avant et le fuselage arrière. Selon la longueur de l'appareil, le fuselage peut être formé d'une ou de plusieurs sections. On accède à la partie habitable de la cabine par une ou plusieurs portes, selon la taille de l'avion. Le fuselage comporte en outre, une ou plusieurs sorties de secours et un certain nombre de hublots. C'est là que généralement est aménagée la section dans laquelle les passagers prennent place. Dans la plupart des cas, on le définit comme étant un tube cylindrique ou, selon les modèles d'avion, une section légèrement ovoïde. Ce tube cylindrique est traversé dans le sens de la hauteur, par une structure qui constitue le plancher de la section passager. La partie supérieure est de ce fait, la partie habitable. On utilise la partie inférieure pour passer les câbles de commande, les gaines de conditionnement de l'air, les tuyauteries hydrauliques et les harnais électriques. L'espace libre sous le plancher est en partie ou en totalité utilisé comme soute à bagage. Une échancrure, dans la partie inférieure du fuselage, permet d'encastrer le plan central des ailes. Ajoutons que la section passager doit être pressurisée. Sa construction exige une attention particulière. Des tests de pression assurent son étanchéité. Fuselage arrière Le fuselage arrière est la partie terminale du fuselage d'un avion. Contrairement au fuselage central, il a un profil conique légèrement fuselé. Seule sa section avant, qui est raccordée au fuselage central, a une géométrie similaire à ce dernier. La principale fonction du fuselage arrière est de supporter les empennages horizontaux et l'empennage vertical. Il peut également, par exemple pour les avions commerciaux, loger un APU, moteur de secours permettant en cas de panne des moteurs principaux de fournir les énergies nécessaires pour pouvoir faire fonctionner l'avion sans pour cela fournir l'énergie à la propulsion. Dans certains appareils, une partie de l'espace disponible devient une section passager. Celle-ci doit alors être pressurisée, comme c'est le cas pour la cabine des pilotes et le fuselage central. Toutefois, la plus grande partie ou la totalité de l'espace disponible est réservée aux systèmes électriques, hydrauliques, pneumatiques, de climatisation, de pressurisation et d'alimentation en carburant. Parfois, on y aménage une soute à bagage. Empennage vertical L'empennage vertical supporte la gouverne de direction. Comme l'empennage horizontal, il est une reproduction en miniature d'une aile d'avion. Sa section transversale a un profil de forme aérodynamique. L'empennage vertical est accroché verticalement sur l'axe de symétrie de l'avion, à l'extrémité du fuselage arrière. Cet élément loge un certain nombre d'installations électriques, hydrauliques et mécaniques commandant la gouverne de direction. L'empennage comprend généralement un bord d'attaque, une structure en caisson, un volet de direction pivotant et un certain nombre de portes de visite. Celles-ci permettent d'aller vérifier ou régler les principaux points des diverses installations électriques, hydrauliques ou mécaniques. Certains empennages horizontaux sont montés directement sur l'empennage vertical. Contrairement à certains avions où les empennages horizontaux et l'empennage vertical sont indépendants l'un de l'autre. Ceux-ci sont alors fixés séparément au fuselage arrière. Empennage horizontal L'empennage horizontal, plus encore que l'empennage vertical, est une reproduction en miniature des ailes d'un avion. Il supporte les gouvernes ou volets de profondeur. Sa section transversale a un profil aérodynamique semblable à celui d'une aile. Il peut, selon le type d'avion, comporter une ou deux parties. Dans le premier cas, l'empennage horizontal est monté à l'extrémité de l'empennage vertical. Dans le deuxième cas, par contre, les éléments gauche et droit sont fixés de part et d'autre du fuselage arrière. L'empennage horizontal ne diffère guère de l'empennage vertical pour ce qui est des sous-ensembles. On y trouve un caisson, un bord d'attaque, un volet de profondeur, des carénages et des portes de visite donnant accès aux systèmes électriques, hydrauliques et mécaniques commandant les volets de profondeur. Les différents empennages Voici les principaux types d'empennage. Empennage avec multiples dérives Généralement utilisé par des avions multimoteurs l'empennage peut comporter trois dérives comme le Lockheed ou deux dérives comme le Dassault 315. Empennage bipoutre Dans ce cas-là, il n'y a simplement pas de fuselage arrière pour placer une dérive centrale. Le fait d'avoir deux dérives est ici imposé par la configuration de l'avion, comme pour le Nord Atlas. Empennage papillon ou en V Très peu d'aéronefs ont utilisé un tel empennage. Car si le gain de poids est non négligeable par rapport à un empennage classique, la complexité du système de commande de vol lui fait perdre tous ses avantages. Le Fougat Magister était équipé de ce type d'empennage. Empennage en T Cet empennage est surtout utilisé pour les avions ayant les moteurs accrochés à l'arrière du fuselage comme pour le Boeing 727. Empennage médian ou en croix Principalement utilisé par les familles des Dassault et Falcon. L'avantage d'un tel empennage, par rapport à l'empennage en T, est la diminution des forces appliquées sur la dérive. Comme pour le Falcon 8X Empennage position basse La plupart des avions actuels qu'ils soient légers ou gros porteurs ont un empennage bas. Comme pour l'Airbus A319. L De tous les éléments d'un avion, les ailes sont incontestablement les plus importants. Chaque demi-voilure est constituée d'un, ou de plusieurs, longerons attachés au fuselage au niveau de l'emplanture. Les nervures supportent les revêtements supérieurs, extrados, et inférieurs, intrados, et transmettent les charges aérodynamiques au longeron. La section d'une aile montre un profil aérodynamique assurant un maximum de portance à la voilure. En longitudinal, le bord avant est appelé bord d'attaque et le bord arrière bord de fuite. En transversale, la jonction de l'aile au fuselage s'appelle l'emplanture. L'extrémité de l'aile, ou saumon, peut être simplement coupée net, ou bien se terminer par une forme spéciale courbée vers le haut ou vers le bas. Il existe aussi des ailettes marginales ou winglettes, simples, vers le haut, ou doubles, vers le haut et vers le bas. L'aile présente des surfaces mobiles ou gouvernes permettant le contrôle aérodynamique de l'avion. Ailerons Becs et volets hypersustentateurs Aérofreins permettant le contrôle de la portance et de la traînée. Terminons en disant que dans la presque totalité des cas, en plus de remplir une fonction sustentatrice, l'aile peut aussi servir de point d'attache pour les ensembles de propulsion. Ou encore le train d'atterrissage. Elle contient également des caissons servant de réservoirs de carburant. Position des ailes sur le fuselage On distingue les ailes en fonction de leur implantation sur le fuselage. Ailes basses comme pour le SN601 Corvette Médianes comme pour le Dassault étendard 4M Hautes comme pour l'ATR72600 Parasols, surélevés au-dessus du fuselage comme pour le Moran Saulnier 225C1 L'angle de flèche La flèche c'est l'angle horizontale formé entre le bord d'attaque et l'axe transversal de l'avion. Les ailes droites, perpendiculaires au fuselage, à flèche nulle, sont adaptées aux vitesses subsoniques, inférieures à Mach 0,7, comme pour le Broussard. Les ailes en flèche positive ont moins de traînées au-delà de Mach 0,7-0,8 que les ailes droites. Comme pour l'Airbus A320 ou le Dassault Mirage 5 avec son aile en delta. Les ailes en flèche inversée ou en flèche négative, rarement mises en œuvre et privilégiant la maniabilité par rapport à la stabilité, comme pour le Sukoye Su47 Bercut. Les ailes à géométrie variable sont capables de modifier la flèche en vol pour tirer profit des avantages offerts par les ailes droites et les ailes en delta. Comme sur le Dassault Mirage G8. Le dièdre Le dièdre est l'angle, en degré, entre l'axe transversal et l'axe du longeron. Il peut être positif ou négatif et participe à la stabilité de l'aéronef. De nombreuses configurations sont possibles comme L'aile haute à dièdre positif pour le Transal C-160 L'aile haute à dièdre négatif pour l'Antonov AN-225 L'aile à double dièdre, positif puis négatif pour le Martin PBM 5 Marlin L'aile à double dièdre inversée, négatif puis positif pour le Corsair Le dièdre est seulement sur une partie de l'aile pour le Jodel Ambassadeur English Vocabulary Le fuselage avant Se dira en anglais The forward fuselage Le fuselage central Se dira en anglais The center fuselage Le fuselage arrière Se dira en anglais The aft fuselage L'aile Se dira en anglais The wing Le moteur Se dira en anglais The engine L'empennage vertical Se dira en anglais The vertical stabilizer L'empennage horizontal Se dira en anglais The horizontal stabilizer Le longeron Se dira en anglais The spar Le cadre Se dira en anglais The frame The frame La lisse Se dira en anglais The stringer Le revêtement Se dira en anglais The skin Se dira en anglais Se dira en anglais Se dira en anglais The initial Ce dira en anglais Se dira en anglais Le dira en anglais